C'est la flèche ! C'est la flèche, oui ! Disparition, mérite, instant d'éternité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le soir 3, excellente soirée. Une pluie de résultats et d'images, un déluge de moments forts. Tout le sport après la météo sur France 3. Bon, les bagages sont enfin prêts. Tu es curieux, toi ? Mais oui, j'ai ton gourmet gold. Tu le veux maintenant ? D'accord. Comment ne pas succomber aux irrésistibles recettes gourmet gold ? On peut y aller maintenant ? Gourmet gold, comment lui résister ? Et maintenant, faites-lui découvrir les nouvelles petites bouchées rôties de gourmet gold. Cossade, bien fait pour les nuisibles. Retrouvez tous les moments forts de l'Euro 2004. Euro 2004, le programme officiel. Plus de 3 heures d'émotion en DVD et VHS avec RTL. Vous n'allez pas en croire vos cheveux. Révolution Shampoing. Pour des cheveux de soie, glisse sublime intense à la soie liquide. La soie liquide lisse la fibre capillaire sur toute la longueur. Résultat, des cheveux doux et brillants comme de la soie. Alors, avant de les couper, essayez glisse sublime intense. Schwarzkopf, la qualité professionnelle pour vous. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer à une très belle soirée. Nous attendons des températures très élevées, surtout dans le sud-ouest du pays. Cette chaleur sera considérable également dans le sud-est, dans le centre et dans le nord-est aussi. Car regardez plutôt cet ensoleillement dès le matin. Pas l'ombre d'un nuage. Cependant, dans l'après-midi, c'est une dégradation orageuse qui arrivera en soirée par l'ouest de la France. Commençant par les Pyrénées, la côte basque et la côte landaise. Cette petite dégradation nuageuse affectera également le Poitou, les Charentes et la Bretagne. Quelques orages éclateront localement sur les Alpes. Partout ailleurs, ce sera du grand soleil. Donc, quelques conseils de bon sens en cette journée dominicale, surtout si vous prenez la route. Eh bien, sachez qu'il faudra vous hydrater le plus souvent possible et puis vous mettre à l'ombre car le soleil va être vraiment fort. Du côté des températures, dès le matin, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés. Ce sont des températures sous l'abri et qui sont déjà très élevées. Dans l'après-midi, les maximales offriront des valeurs entre 24 et 37 degrés. 36 dans le sud-ouest, 37 dans le sud-est et jusqu'à 32 dans la capitale. Ce sont des valeurs qui vont se stabiliser un petit peu puisque avec cette dégradation orageuse que nous subirons encore lundi, c'est un peu d'air froid en altitude qui va sensiblement faire diminuer les températures. Donc, toujours une activité orageuse sur l'ouest qui va gagner du terrain puisque si l'est reste encore ensoleillé lundi, regardez plutôt le profil que prendra le ciel pour mardi. Donc, activité orageuse sur l'ensemble du pays avec localement quelques orages forts puisque ce sont des orages d'été. Très vite, le soleil reviendra sur la pointe Finistère et ça continuera d'être ensoleillé autour du bassin méditerranéen. Belle soirée à tous. Demain, nous fêterons Saint-Alphonse. C'était la météo avec M. Bricolage. On continue, d'accord ? C'est génial ! Moi, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses dans le sort comme ça. Allez, tu vois, tu vas revenir maintenant. Est-ce que je te rappelle quelqu'un dans ta famille ? Ah, les boules, les balles croissées ! Le fort, vous le connaissez mieux que moi, vous le connaissez par cœur. Quand je suis arrivé moi-même, c'était pourri. C'était pourri, moi-même, je n'étais pas en forme de faire. Une émission spéciale enfant suivie des plus grands moments du fort avec les anciens animateurs. Ce soir, le vaisseau de pierre tape dans le mille sur France 2. La météo des plages sur France 3 avec sa véole, tomates et fraises. Bonjour, c'est du soleil sur toutes les côtes avec un très bel ensoleillement. Et puis des températures très agréables demain sur la côte d'Opal, la côte d'Albate, la côte normande, la côte du Cotentin, la côte bretonne et la côte vendéenne. Avec 23 à 30 degrés sur le sable, dans une mer peu agitée, des températures entre 17 et 19 degrés, donc un petit peu fraîche la mer. Par un vent de secteur nord-nord-est, force de Troyes. Sachez que 15 à 20 minutes d'exposition, pour une peau fragile, c'est déjà un coup de soleil. 40 minutes et plus, eh bien là, c'est vraiment une brûlure. Et même si vous êtes sur la mer et que le vent a cette sensation de rafraîchissement, sachez que vous pouvez toujours prendre un très fort coup de soleil avec la réverbération. Du côté de l'Atlantique, le vent va souffler, mais faiblement aussi, force de Troyes. Et nous aurons une mer peu agitée, 20 à 23 degrés, les pieds dans l'eau. Sur le sable, 29 à 35 degrés, avec un petit caractère orageux en fin de soirée pour la côte landaise et la côte basque. Là aussi, un très fort ensoleillement. Du côté de la Méditerranée, c'est du soleil pour tout le littoral ainsi que la Corse. Température entre 29 et 31 degrés sur le sable, avec un vent faible, une mer entre 22 et 25 degrés. Je vous souhaite une excellente soirée. La météo des plages sur France 3, avec sa véole, tomates et fraises. Est-ce que vous pouvez m'aider ? On est des squatteurs. Oui, j'ai ma mère, j'ai mon père. Même il a essayé de parler avec le président. J'ai un petit frère, il a l'âge de 5 ans. Il y a le petit dernier qui prend en charge toute la famille. Est-ce que je vous demande ? Aidez-moi, je vous donne mon numéro de portable. Il y a l'aïeul, dont la mémoire prend la tangente. Mon petit chou. Je suis en train de te filmer. Et puis, il y a strip-tease. On doit faire tous nos mains comme ça. Sommé de respecter son cahier des charges et qui, pour la première fois, vous offre un véritable strip-tease. Demain, à 23h20 sur France 3. Vivez les plus beaux moments du sport, dans tout le sport, avec Nivea Formen, soins rasage et après rasage. Salut, si le ballon rond vous a manqué, bien plus que 6 jours avant la reprise du championnat de Ligue 1. Et on continue notre Tour de France des clubs. Avec ce soir, tout ce que vous devez savoir sur le nouveau PSG, une défense remaniée, un coach hyper motivé. Et Jérôme Rotten, prêt à jouer. Le reportage de Fabien Lévesque. Pour Jérôme Rotten, jouer dans la capitale a toujours été un rêve de gosse. C'est désormais chose faite pour l'ancien monégasque d'origine parisienne. Il est aujourd'hui la recrue symbole d'un PSG redevenu ambitieux. C'est une saison qui s'annonce très excitante et j'espère qu'on sera opérationnel d'entrée et surtout qu'on assumera notre rôle dans toutes les compétitions. Ce ne sera pas évident. Dauphin des Lyonnais en championnat et vainqueur de la Coupe de France, le PSG est attendu au tournant pour cette nouvelle saison. Paris doit confirmer sur le plan national et s'affirmer sur la scène européenne. Plus concrètement, les objectifs sont le titre et un bon parcours en Ligue des Champions. C'est la pression des grands clubs et à Paris, c'est normal qu'il y ait la pression, qu'il y ait la pression de résultats. L'année dernière, le PSG a fini deuxième du championnat. On espère mieux faire, donc forcément il y a une attente de tout le monde et nous les premiers. Et qui dit obligation de résultat, dit effectif renforcé dans cette optique. Outre Jérôme Roten, Paris enregistre le retour d'Edouard Cissé et les arrivées de Mario Iepes et Sylvain Armand. Les deux anciens nantais remplaceront poste pour poste Frédéric Dehu et Gabriel Heinze. Pour le reste, les vertus restent les mêmes. Cohésion, solidarité et détermination. C'est rarement que je vis un groupe aussi réceptif, volontaire, ambitieux et tout ça. C'est une énorme base pour avoir l'optimisme pour le prochain championnat. Une inquiétude tout de même, elle provient du secteur offensif. L'Uboya souffre toujours du dos. Reynaldo a une main dans le plâtre. Et Paoleta est à court de forme après un euro sans le moindre but. Pour éventuellement faire face, Vahid Alilodzic compte sur Vedad Ibizevic, un jeune bosniaque de 19 ans en provenance du championnat universitaire américain. Mais le coach parisien espère encore deux voire trois renforts. La preuve que Paris a décidé de voir tout en grand cette saison. Et ce soir à Cannes, le premier test sérieux pour le PSG. Vainqueur de la Coupe de France qui défie Lyon, le champion sortant à l'occasion du traditionnel trophée des champions. A Toronto maintenant, c'est fini pour celui que l'on surnomme Fabulous Fab. Fabrice Santoro, tombeur de Juan Carlos Ferreiro et de Luton Ewitt, a craqué en demi-finale face au numéro un mondial, le Suisse Roger Federer. Dommage. Fabrice Santoro et Roger Federer. A son entrée sur le cours canadien, la tâche est rude pour Fabrice Santoro. Il a en face de lui le meilleur joueur du moment, Roger Federer. Mais il a surtout une place en demi-finale à gagner. Alors pas de chauvinisme, mais quand même, il faut admettre que Santoro, tout au long de la semaine, a joué un tennis terriblement efficace. Mais Roger Federer est quand même le patron du tennis mondial. Il enchaîne les points non sans quelques difficultés jusqu'à obtenir au bout d'une heure et demie la balle de match. Pas écrasé, juste dominé. Santoro s'incline 7-5-6-4. Il est plutôt fier de sa semaine canadienne. C'est vrai que mon jeu est parfois un petit peu fatigant sur le plan physique et mental. Donc lorsque je rentre de vacances, bien souvent, j'ai pas mal d'énergie positive. Roger Federer file donc tout droit vers les demi-finales. Il rencontrera Thomas Johansson et reste à ce jour invaincu en 21 rencontres depuis sa défaite à Roland-Garros. Elle avait déjà renoncé au jeu. Eh bien, il n'ira pas non plus à l'US Open. La belge Klim Kleichsters, numéro 1 mondial, a été opérée d'un kyste à la main le mois dernier. Elle s'estime hors de force pour le tournoi qui débute le 30 août. Et signée en coin de neuf, eh bien, première victoire pour les Wallabies dans le tournoi des 3 Nations. On y va. Une semaine après sa courte défaite face aux All Blacks, l'Afrique du Sud passe de nouveau à côté de la victoire, face à l'Australie cette fois. Les Springboks menettent à la mi-temps mais craquent encore une fois en fin de match. Grâce à cet essai de Clyde Rasbon, les Australiens s'imposent 30 à 26 et se replacent à 3 points des Néo-Zélandais au classement de ce 3 Nations. Après le Tour de France, Lance Armstrong préfère les critériums aux épreuves de Coupe du Monde. Ça lui rapporte beaucoup et ça ne lui coûte rien de laisser gagner les autres. Associé à George Nkapi, le sextuple vainqueur du Tour termine 4e du contre-la-montre en duo de Buell en Allemagne. La paire Jens Voigt et Bobby Ulic profitent du cadeau pour s'imposer. Deuxième étape de la solitaire du Figaro entre Portsmouth et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Faute de vent, tous les voiliers sont stoppés nets dans leur marche vers le Cap-Lizard. Pour le moment, c'est Dominique Vité qui mène la course au dernier pointage. 12 bateaux sont juste derrière lui à moins d'un mille nautiques. Il n'y a pas pour l'instant le moindre signe de vent. Comme bac raté pour Mike Tyson, après 17 mois sans boxer, l'ex-champion du monde des lourds a été battu sévèrement par KO à la fin de la 4e reprise par le Britannique Danny Williams. En attendant Athènes, dans 13 jours, cap sur Londres, un meeting et deux histoires. La Russe Issymbéia est décidément à la hauteur. Quant au sprinter américain, Maurice Rhin, il s'est encore fait manger sur 100 mètres. Gaël Robic. En 50 ans de carrière, il en aura transporté du monde. Promis à une retraite prochaine, le bus à Impérial fait encore la fierté des Anglais et le bonheur des athlètes. Impérial, lui aussi l'a été, à Sydney, voilà 4 ans. Ce sacrolympique, le dernier titre de gloire de Maurice Green. Après Paris, Londres, deux courses, deux défaites pour celui qui n'est plus que champion américain de la distance. Cette fois, Green s'incline devant le jamaïcain Azafa Powell, vainqueur en 9,91, deuxième performance mondiale de l'année. Lui aussi était à Londres pour peaufiner sa vitesse de pointe. Objectif atteint pour Ailey Gabriel-Selassier, vainqueur du 5000 mètres dans la dernière ligne droite devant l'Australien Mottram. Enfin, si la galipette arrière n'est pas sport olympique, Yelena Issymbayeva se contentent de la perche. La Russe améliore le record du monde avec une barre à 4,90 mètres en raison d'un centimètre par meeting. Ce n'est pas à Athènes qu'on franchira 5 mètres. Et puis dernière minute à Zolder en Belgique. El Guérouge, le marocain Yachem El Guérouge, vient d'établir la meilleure performance mondiale sur 1500 mètres. Son nouveau record, 3 minutes 29 secondes 18 centièmes. Et pendant ce temps-là, à Saint-Malo, les athlètes français, eux, peaufinent leur préparation entre terre et mer, entre tour de piste et longueur de bassin. Vous allez adorer, j'en suis sûre, les bonnets de bain. Regardez. Dernier rond dans l'eau, avant les JO. L'Aji Doukouré, Linda Ferga, deux athlètes tricolores mais surtout deux chances de médailles à Athènes. Nous sommes à Saint-Malo dans une piscine d'eau de mer. Et les deux sélectionnés olympiques spécialistes du 100 et du 110 mètres s'entraînent avec une méthode polonaise. L'entraînement en milieu aquatique nous semble une piste intéressante pour renforcer le corps, mais de manière très douce, en évitant les chocs liés aux appuis de la course. Et donc courir en piscine permet de reproduire un travail musculaire, j'ai envie de dire, de blindage du corps. Tous les deux suivent en fait ce stage pour mettre au point les derniers réglages. Linda Ferga, récente médaillée de bronze au Mondiaux en salle de Budapest, identifie très clairement ses lacunes. Il manque encore un petit peu de cadence dans l'intervalle. Donc c'est ce qu'on va justement travailler. Et puis surtout travailler ma vitesse aussi. Donc ma vitesse est mise en action. Et puis après, un petit peu de technique et puis après, le tour est joué. L'Aji Doukouré, champion de France du 110 mètres est très connu pour sa fameuse position relevée au départ des courses. Lui se remet ici d'une longue blessure à la jambe. Tout faire pour que son corps ne lâche pas et recréer une complicité avec son entraîneur. Maintenant, ça doit faire 5 ans que je m'entraîne avec lui ou 6 ans. Il me connaît bien, il connaît mes défauts, mes qualités. Maintenant, j'ai confiance en lui et je pense qu'il a vraiment confiance en moi. Donc on peut faire quelque chose encore. Voici donc tout l'intérêt de ce genre de stage intensif. Créer à la fois un climat de confiance, un climat de sérénité et tout cela avant l'agitation olympique. Demain à 16h25 sur France 3, il y a une vie après le tour. Et oui, ça se passe à Hambourg à l'occasion de la 6e manche de la Coupe du Monde. Avant de filer, vous allez adorer aussi, 700 athlètes de 10 à 93 ans ont participé à la 9e édition des Jeux de Némée dans les ruines du stade antique grec. Dans le pur respect des traditions des Jeux de 96, décors, costumes et récompenses, une branche de palmiers et une couronne de céleri pour les vainqueurs. Allez, je vous retrouve lundi à 20h10. Salut ! C'était tout le sport. Les plus beaux moments du sport avec Nivea Formen, soins rasage et après rasage. Prêt pour le grand jeu ? Tac au tac, gagnons un vis et tout de suite sur France 3. Toi, qui tu es ? Moi ? Moi, je suis Saturnin. Tu es Saturnin ? Fernandel pour les amis, simple pour les autres. Ils sont tristes, les patrons. Assez. Mais pourquoi ? Mais oui, pourquoi ? Tu le sais, toi. Ils ont eu du malheur. Je ne le sais pas, alors je ne te le dis pas. Mon amie de petite, elle s'appelait Angèle. Elle était brave comme tout. Et puis un jour, elle est partie avec un homme de la vie. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, alors, aïe, aïe. Il paraît qu'elle est allée en Amérique. Merde. Ah ouais, alors. Là, t'as bien parlé, je vais te dire. En fait d'Amérique, c'était une maison à Tangier. Je vais te dire, hein. Mais chut, c'est un secret. Je vais te dire. Dis-le. Je te le dis pas. Pour Angèle, Fernandel passe à l'action, lundi à 20h50. Je suis faite. Sa France 3. Alors ça, c'est bon. Il y a de quoi se taper le cul d'Angèle Chou. Pour jouer avec nous, Nathalie de La Réunion, Francky Dugard, José Deloise, Jean-Pierre de Lardèche. Ce soir, il y aura-t-il un gagnant à vie ? Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue au public qui nous accompagne. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque samedi soir sur France 3. Bien sûr, pour soutenir, encourager des visages nouveaux pour vous. Je vais vous les présenter. Il y a quatre nouveaux gagnants. Voici trois hommes autour de Nathalie. Elle est la première. Quant aux autres, c'est Francky, José et Jean-Pierre. Bonsoir à tous les quatre. Évidemment, le mot d'accueil traditionnel, c'est de vous dire que nous espérons vous voir repartir au moins un ou une d'entre vous avec 2000 euros par mois à vie. Nous vous souhaitons évidemment tous bonne chance. Essayez de faire une belle partie. Pensez à la finale. Et nous allons voir ce que le destin vous réserve. Jean-Pierre, je vous écoute. Je vais choisir la case numéro 12. Bien. Et vous... Alors, ça, c'est dommage de ne pas voir ça un petit peu plus tard. Rejoindre les joueurs les mieux placés, ça veut dire rester à votre place. Désolé, Jean-Pierre. Bon. José, choisissez votre première case. On va prendre la case. Bien. Pour un tireur à la carabine comme vous, j'avais envie de dire viser juste. Eh bien, justement, je ne pense pas que ce soit un jeu de tir à la carabine, contrairement à votre spécialité. Mais, mais quoi ? Regardons. Et voilà, ça s'appelle par la bande. Alors, à votre avis, figure réussie ou ratée. Autrement dit, est-ce que la bille finira ou non dans le trou ? Oh, oui, réussie. Oui ? Alors, vérifions. J'espère pour vous, car il y a trois cases à la clé. Et regardez, magnifique ! Vous avez eu raison d'avoir confiance. Très bien. Avancez de trois cases. Bosse pour qui ? Ah !